Bonjour à tous, j'ai été un bon élève ce lundi, j'ai réussi ma rentrée à Hauteuil, belle rentrée parisienne, avec le tiercé et le quarté. Pour mes fans, les abonnés du Prono du Coeur, ils ont même eu ma dernière minute qui gagne, parce que j'avais des bruits au dernier moment que Bonaparte Sizing était très chucheté, malgré sa rentrée, il gagne d'un poil de moustache. Donc pour vous dire que quand je vous dis que j'ai 54% de réussite depuis le 1er septembre au tiercé et qu'en février j'ai donné 14 événements du 50% de réussite, c'est juste pour vous dire que je ne vous demande pas de faire des combinaisons de 7-8 chevaux au tiercé, quarté, même au quinté, ça ne sert à rien, puis ça fait des frais. Non, c'est juste pour vous expliquer que vous faites baisser les probabilités, vous partez d'une course de 18, 16, 15, 14, 13 partants, à une sélection de 8, la mienne ou celle d'un autre journaliste épique ou d'un autre journal. Eh bien, dans cette sélection de 8 partants virtuels, c'est à vous de piocher, de faire votre petite sauce, à vous. Et donc vous savez que je remarque que depuis le 1er septembre, une fois sur deux, au minimum, vous avez le tiercé. Vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, les quintés sont tombés également. Bon, alors j'ai bien bossé pour se quinter sur la crème des époudromes, chantilly, bien sûr. Et puis, vous l'avez vu, moi aussi, il y a un cheval qui a crevé l'écran, qui s'est mis en relief dans mes jumelles, c'est Fanny Valentine, qui était mal placé à la corde, son jockey reprend, il vient de l'extérieur se caler le long du rail, et sur la fin, on voit que Fanny Valentine, qui vient finir troisième à la surprise générale, donc on ne va pas se faire avoir deux fois, si le cheval répète cette valeur, il devrait l'emporter, mais il y a Cricric qui est de retour, soumis, Christophe Soumillon, en selle sur l'os dark américaine, je pense que sur le poteau, il va dire, « Coucou, je suis là », donc il court pour la gagne, comme Jean-Michel Bazir, ce sont deux hommes qui ne supportent pas d'être battus, alors il se donne un pont pour gagner, et puis des fois ça passe, des fois ça casse, et on l'a vu avec David Sock-Dupont, ça a cassé dimanche, puisqu'il a été distancé. Bon, c'est comme ça, vous êtes prévenus, mais je pense que Soumy va réussir, comme moi, à Hauteuil, mais lui, à Chantilly, sa rentrée parisienne. Bon, après on va mettre un cheval qui est mignon tout plein cet hiver, le 12, Magik Vati, alors son habile entraîneur nous dit que le cheval est moins bien à l'entraînement, et que le cheval va prendre des vacances, d'accord, mais quand on prend les valeurs que vient de faire Magik Vati, c'est un petit soleil en tableau, simplement, son entraîneur est moins chaud que prévu, mais moi, je ne l'enlève surtout pas de ma sélection, surtout que j'adore M. Voitel, et je ne veux pas prendre ce risque, et puis avec Bachelot, non, 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 je le garde, M. Voitel, je ne me laisse pas propager, je me suis mis du persil dans les oreilles pour ne pas succomber à votre chant des sirènes. Bon, le 3-Réminis, c'est un cheval qu'on aime bien, que j'estime beaucoup, parce que par moments, il a un coudrin que seuls les chevaux de groupe ont. Alors, il ne le donne pas tout le temps, ce coudrin, mais par moments, il a ce petit côté génie qui, tac, il fait la différence, comme une certaine Bayakeno, le jour du prix du Cornulier. Donc, ce 3-Réminis confié à la cravache en or a une chance, malheureusement pour lui, Réminis a tiré le numéro 15 à l'extérieur, ce n'est pas un bon numéro sur une aussi courte distance. Bon, après, on va mettre mon coup de cœur. Alors, je vais essayer de faire aussi bien que dimanche avec Money Viking à l'arrivée du prix de Paris. Là, c'est le 9 Mubaleg, un cheval que j'ai repéré pour vous. Et je pense que, vu sa forme, il pourrait enfin montrer qu'il a le niveau d'un quintet. Alors, il n'y a aucune certitude, c'est un coup de poker et un coup de cœur en même temps. Il est annoncé à 14 contre 1, je prends un risque. Et puis, le 2 Bakoel Kofi m'a surpris la dernière fois. Il a gagné la course référence, il s'est pris du plomb sur le nez, mais la forme est là et avec un jockey en réussite, je pense qu'il pourrait confirmer. Puis, on s'est aperçu que Parigot, qui était souvent chuchoté dans les quintets, un coup là et puis six coups que des bulles, elle a changé de comportement. Alors, je l'aime mieux parce que moi, je ne supportais pas Parigot qui jouait à cache-cache avec le handicapant, qui tout d'un coup, au bout d'une série de déceptions, paf, gagnait, et notamment un quintet. Bon, là, elle s'est acheté une conduite, bravo, bravo, et ce 14 Parigot devrait se retrouver à l'arrivée. Et comme il y a un forfait, un forfait important, il aurait dû compter parmi les favoris, c'est le 5 Belles Blues qui devait être monté par M. Quintet et Stéphane Pasquier, et bien Stéphane, tu vas rester au vestiaire. Ce qui fait que je suis content, parce que je ne pouvais pas initialement mettre mon coup de soli, parce que moi je suis un fan du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, de cette très belle légende. Alors, était-ce vraiment une légende ? On se pose toujours la question. Ou était-ce vraiment de l'histoire ? That is the question, comme dirait Shakespeare. Et bien, je mets Excalibur, le numéro 6, qui va être à 40 contre 1. C'est mon coup de folie. Vous le savez, vous êtes fan ? Oui, vous savez que j'aime bien Maxime Guyon. Et bien, Maxime Guyon va prendre Excalibur et il va partir à l'attaque en conquérant. En conquérant. D'ailleurs, ça me rappelle que quand je marche sur les chemins espagnols en direction de Santiago, et bien mon confrère journaliste, Gilles Lazure, qui marche avec moi toutes les années, et on marchait l'année dernière juste avant le confinement, quand il me voyait épuisé au bout de plus de 30 km de marche, il me disait, Jean-Marc, attention, on va arriver, tu me fais le plaisir d'arriver en conquérant. Et bien, Maxime, finis en conquérant et montre-nous que tu es un grand jockey. Voilà. Bonne chance.